Les conférenciers qui vont nous parler à la fois de l'architecture maghrebo-indalouse et bien sûr la conservation et la réhabilitation des bâtiments collineaux. Donc nous allons commencer par le professeur Sherradi, d'accord, Faisal, donc qui est natif de Tangier, il est architecte et ingénieur génie civil, il est lauréat de l'école d'architecture de Grenade d'Espagne et de l'université polytechnique de Valence de génie civil. Donc il a participé à plusieurs réalisations, notamment en Maroc, pour tout ce qui est réhabilitation et analyse de décentre dans l'Atlas, et surtout à Rabou Maghreb en Andalou. Je suis content d'être ici, surtout d'être invité par ces couples d'amis, on va les appeler Amforaterra, pour ne pas les nommer, mais en tout cas, je veux dire, c'est Awed, c'est Raouf. Voilà, on va parler sur les techniques de construction de l'architecture, c'est simple. Alors, de tout ce que vous avez dit, monsieur, qui m'a présenté, bien sûr, super, tout va bien, sauf une chose, expert en la matière. Moi, je crois que dans ce type de thématiques, sincèrement, des experts, on n'existe pas. On est des étudiants, pour ça je salue tous les étudiants qui sont connectés. Et voilà, parce que je me considère un étudiant, et on est en train d'apprendre seulement, dans ce domaine, dans ce vaste domaine. On connaît très peu, c'est pour ça que je dis ça, parce qu'ici au Maroc, on connaît très peu, et malheureusement, vous allez sentir pendant ma petite conférence, mon essai de conférence, que j'ai un accent très espagnol. Malheureusement, au Maroc, la majorité des gens, la tendance des architectes de nos collègues, sont plus de côté français qu'espagnol. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai eu la chance de faire mes études là en Espagne, et c'est ça ce qui a fait que je peux me permettre d'avoir travaillé là et d'avoir travaillé ici, de pouvoir analyser les choses, mais d'un autre point de vue humain, mais un point de vue qui relie les deux points de vue, vous voyez. Pendant que, parce que la même architecture qu'on a ici au Maroc, il est en Espagne. Seulement, la seule différence, je veux la dire comme ça, d'une manière vaste, au début de cette conférence, c'est que les Espagnols, ça fait déjà, je peux dire, quand je parle de l'Espagnol, je parle aussi de Portugais, parce qu'il y a un Portugais là, un cher ami, Paul, qui est là, et qu'ils ont aussi notre même architecture. Et qu'eux, ils ont commencé beaucoup, beaucoup, beaucoup avant que nous, à la connaître, à la préserver, à la mimer, et surtout après, à pouvoir, voilà, l'exploiter touristiquement, etc., 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 d'une manière très rationnelle. Nous, on est en train de commencer, ça fait, je peux dire, il y a une direction de patrimoine qui est née au Maroc, ça fait même pas une trentaine d'années, et je ne vais pas dire qu'avec ça, il n'y a pas des études avant, mais c'était toujours à l'époque de l'indépendance qu'ils ont fait des études, vous voyez. Et nous, on est encore en train de lire, c'est ça nos repères, c'est ça nos histoires, mais malheureusement, au niveau de fouilles archéologiques, au niveau de tout ce qui est l'archéologie, qui accompagne énormément pour comprendre cette architecture, l'architecte, s'il n'a pas un archéologue à côté, un historien, un ethnologue, etc., etc., que ça, c'est un travail pluridisciplinaire, mais sans se jeter les plats, d'accord ? Chacun, il a son domaine, mais c'est complémentaire, c'est ça, mais c'est là où il y a la pluridisciplinarité dans ce domaine de la préservation du patrimoine. Nous, on n'a pas compris ça encore, on est encore très loin, les architectes avec les archéologues ici au Maroc, on n'est pas très complémentaires encore, alors de travailler ensemble, et c'est malheureux, mais bon, je pense qu'avec l'aide de tout le monde, et la baraka de Dieu qu'on a ici, on va essayer de pouvoir arriver à faire tout ça. J'espère que les diapos se voient bien, je ne sais pas, je pense que oui. Là, vous avez une diapo de… vous allez sur le point de vue en bas, dans la barre inférieure, voilà. Vous cliquez dessus, voilà, très bien. Vous mettez masqué, vous mettez masqué le trait là, juste à côté, voilà. Très bien. Merci Ata. Merci Ata. Merci, merci Laziz, tu m'as sauvé la vie là. Je vais mettre ça alors. Là, vous voyez la diapositive ? Très bien. Ah, super. Voilà, vous voyez celle-là aussi ? Oui, tout à fait. Ah, super. Celle-là que je disais, voilà, mais ça court là. Très, très bien. Attends, ça y est, bon, d'accord, ça y est. Bon, comme je disais, excusez-moi pour cette petite soupe contre-temps, c'est pour ça que je voulais essayer avant, parce que j'ai un nouveau ordinateur et je crois que c'est ça qui m'a fait un peu. En tout cas, on va parler des techniques constructives arabo-andalouse, islamique, au niveau de le nom aussi, on a un grand problème. Comme vous saviez, on n'arrive pas à avoir vraiment… Moi, je reste dans cette islamique andalouse et je reste là. Ce n'est pas parce que je suis contre quelque chose, contre les Arabes, je suis arabe aussi. Tout le monde ici, je crois, qu'au Maroc, on est arabe, on est romain, on est phéniste, on est un peu de tout. Mais voilà, il y a les berberts qui sont toujours un peu là, tu dis, voilà. Ils ont fait un grand travail là avec toute cette conquête de l'Andalousie et toute cette histoire. Mais en plus, la majorité de royaumes qu'ils ont été là, ils étaient des berberts. Alors, voilà, c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup cet arabo-andalouse. On ne va pas dire non plus berber-andalouse, mais islamo-andalouse, oui, parce que tout le monde, il était islamique et alors là, ça marchait bien. Même un plus islamique que l'autre, mais bon, ce n'est pas grave ça. Alors, on va continuer. Voilà, 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 voilà. Vamos, vamos. Attends, attends, ça va marcher. Bon, alors, on va commencer, comme il a dit, monsieur le présentateur, au début, c'était avec l'architecture Omeya de Cordu. Cette architecture Omeya de Cordu, le grand, on va dire que le grand monument premièrement établi, c'était la mosquée de Cordu, bien sûr. Une mosquée qui vient de Damasque, avec l'architecture damaskienne. Une mosquée très, très, très intéressante, qui l'est très bien conservée jusqu'à présent, avec des études magnifiques qui ont été faites sur elle. On parle de cette architecture Omeya qui dure entre le 8e siècle et le 10e siècle, d'accord ? Il y a deux grands travails qu'ils ont faits pour moi dans cette période-là. C'était la mosquée de Cordu, ils ont fait beaucoup de choses, mais c'est surtout la mosquée de Cordu et Medina Zahra qu'ils ont fait dans l'année 936-976. En tout cas, il y a, monsieur, un architecte, qui pour moi, c'est le grand architecte restaurateur, le précurseur de la restauration scientifique en Espagne, c'est Léopoldo Torre-Valva, qui a fait des études sur l'architecture islamique, mais pas seulement de l'Andalousie, aussi de la partie maghrévin. Incroyablement, c'est une espèce de... Non, pas une espèce, mais c'est un patrie creussier, je ne sais pas, des gens comme ça qui ont fait des études magnifiques et que grâce à eux, on peut connaître un peu nos monuments et notre architecture. Alors, ils disaient que la première chose qu'ils ont fait, les Omeyades en Cordu, c'était restauré le pont romain, et pour ça, ils ont dû enlever des pierres de la muraille pour restaurer le... Et après, la muraille, il a été restauré avec des briques et des adauves. Eux, ils connaissaient les briques et les adauves. L'histoire de tout ça, c'est parce que les Omeyades, quand ils en arrivaient à Cordu, ils ne connaissaient pas les carrières où ils sont, je ne sais pas. Parce qu'à cette époque-là, je veux dire, si on parle de... On parle vraiment de... Les techniques constructives qu'on connaît très, très, très peu. On connaît très bien tout ce qui est décoration et tout ça, mais les techniques constructives, pas beaucoup. Alors, c'était en pierre. En pierre et surtout, surtout, bon, c'était... On travaillait surtout la pierre taillée. Bien sûr, la pierre taillée, ça prend du temps, ça coûte plus cher que, par exemple, le pisé. Il fallait connaître la bonne pierre, où il est, il fallait l'omener, il fallait la tailler, il fallait des artisans qui taillaient la pierre. Il est plus dur, il est moins dur, il est... Bon, calcaire, granite, enfin, il y a tellement de types de choses que voilà. Alors, les homéliats, ce qu'ils ont fait, c'est par la première fois, ils commencent à utiliser une chose que nous, on entend beaucoup aujourd'hui, et que c'est la technique, bon, la pierre taillée, avec le système boutis et panares. Ça veut dire qu'on met une pierre plat et l'autre, dans l'autre sens, dans le sens petit de la pierre. Ça, c'est une pierre rectangulaire. Alors, voilà, on utilise un mélange de cette histoire. Alors, on emploie aussi l'arc outre passé, d'origine visigothique. Même si on croit que l'origine, c'est à nous, cet arc, cet arc, pardon, outre passé, en forme, un fer à cheval, c'est arabe, arabe, arabe. Pour moi, c'est pas arabe, il était là, déjà, l'époque visigote. On le trouve dans les églises, il y a très peu de ça, bien sûr, surtout dans le nord de l'Espagne, dans le sud, il restait absolument rien. Et c'est pour ça qu'il m'a fait aussi analyser ou penser à dire, voilà, je crois qu'en même temps, il y avait cet arc dans les deux coins, il y avait en Syrie, en Damas, que je sais pas quoi, mais aussi ici, et peut-être aussi au Maroc. Parce que, voilà, là, il faut rentrer dans toute cette histoire de l'architecture qu'il y avait ici, avant l'islam, qu'on connaît pratiquement pas, qu'est-ce qui s'est passé ici. On parle de Romains, on parle de Phénice, on parle de Tel, mais il y a une période de cinq siècles là que c'est très intéressant. Mais bon, ça, je crois que c'est le sujet d'une autre conférence. d'une autre conférence. Alors, je veux dire qu'ils ont aussi utilisé, ils ont emmené les arcs polylové, le mihrab comme unité, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Là, on a ces arcs polylové, entrelacés, vous voyez, mais regardez quelle finesse aussi. Ça, c'est quelque chose qui... Après, on peut continuer à dire qu'il y a aussi les plantes des mosquées, normalement, ils étaient en thé. Ils ont aussi apporté le mjid, le jénérise, chose qu'avant, on ne faisait pas. L'épigraphie, elle était surtout la cursive. On peut dire aussi qu'il y avait beaucoup de motifs florals, de là où on a commencé à parler du taurique, en espagnol, c'est la taurique, non ? Voilà, des motifs florals pour la décoration, surtout sur le plâtre, même si à la Médina Zahara, il était fait sur pierre, alors, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et voilà, on peut continuer. Il commence l'utilisation de Moukarnam et très, très, très peu, c'est jusqu'à la période des Almoravides que vraiment on commence à mettre ça. Et voilà. Les arts contrefoisés et surtout l'Alphise, c'est ça, j'avais oublié ça, l'Alphise que consiste, je fais toujours la même chose, bon, ça, c'est la grande coupole de le Mihirab. Regardez quelle merveille, bon. Et l'Alphise, c'est une, c'est un encadrement rectangulaire de l'arc. Voilà. Alors, je vais continuer. Alors, on va passer vers ce qui était, on parlait des pierres taillées, vous voyez, là, vous voyez un peu l'histoire de Asogaya Tissong, que c'est l'histoire de Boutis et Panarès. Au début, c'était une à Boutis, une à Panarès, mais après, dans l'époque califale, royale, on avait même dit qu'il y avait cette cette Mampotteria, cette, comment on dit, la manière de faire les murs, c'était une en Boutis et trois en Panarès. Alors, voilà, c'était un peu cette histoire. De tout ça, on connaît très peu. On est ici au Maroc, par exemple, on a très peu de restes de cette époque-là, de l'architecture de cette époque-là. Les idricides commencent à trouver quelque chose, mais très, 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 très peu. malheureusement, chaque dynastie qui venait, je ne veux pas dire qu'il détruisait l'autre, mais quand même, bon, il y a eu des éléments que oui, mais voilà, mais il y avait une continuité aussi, il faut dire. D'accord ? Bon, ici, on a la ville, la ville-palais de Médina Zahra, que pour moi, c'est un des monuments le plus beau de toute l'architecture islamique, même si on a dans la tête toujours la Lambra de Granada, mais bon, regardez quelle merveille, ces arcs blancs, rouges, et ce que je vais vous dire que tous ces atauriques, j'ai fait des stages là dans des périodes pendant presque trois ans, et vraiment, c'était, voilà, c'était un puzzle de mettre tout cet ataurique et tout, c'est-à-dire que le taurique, le rendre à sa place et tout ça, c'est le salon des rois et c'est la chose la plus forte, c'est la porte de la mosquée. Oh, il va, 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 je ne sais pas pourquoi, il est très sensible là, il va venir, je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire. Pardon, excusez-moi. si, ça, 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 ça nous arrive là. Si, si, non, mais c'est trop, hein. Il va inviter cela, que c'est de la folie, je ne sais pas, je n'ai rien touché, je vous le jure. on passe à l'architecture de Taïfa. On parle à l'arroa, 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 je comprends, je commence à comprendre, voilà. L'architecture de Taïfa, quand la période d'Omeyade, je ne veux pas m'étarder beaucoup, parce que je pense que les Almoravides et les Almouades sont beaucoup plus, beaucoup plus importants pour nous, parce qu'on a beaucoup de choses qui restent encore. Alors, Taïfa, c'était la période du XIe siècle, quand il s'effondrait cette histoire, la période d'Omeyade Accordue, et voilà, le royaume. L'exemple le plus caractéristique qu'on a de l'archaferia de Saragossa, c'est lui qui est resté, le mieux conservé, c'est une vraie merveille pour ceux qui ne l'ont pas vu. Là, on commence à voir le pisé, il commence à apparaître le pisé, comme aussi, comme, comme, voilà, comme mur, comme muraille, porteur, mais surtout, surtout, pour tout ce qui est défensif et tout ce qui est militaire. On commence, pourquoi ? Parce que, pendant le royaume, les royaumes de Taïfa, ils étaient tellement, tellement en guerre un avec les autres et tout ça, alors il fallait construire très vite. Et très vite, c'est le pisé, c'est pas la pierre. Il ne faut pas attendre à tailler la pierre ou à l'extraire d'une carrière, vous voyez ? Parce qu'il faut comprendre un peu aussi cette évolution des choses, non ? Alors voilà, à partir de là, c'était l'architecture de terre qui commençait à imprimer. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas utilisé aussi l'architecture. Voilà. Ici, avec sa coupole nervurée, nervada, je viens d'apprendre ce nom, j'ai dû le chercher aujourd'hui parce que je ne le connaissais pas en français, excusez-moi. Là, on arrive à la période almohade. La période almohade, je veux dire aussi, si vous me permettez, dans l'époque dans l'époque de… Pardon ? Je vais me lier à l'almoravide. Là, l'architecture almohade, pour moi, c'est… l'almoravide, pardon, c'est là où on commence vraiment à originer dans notre pays Maroc de l'architecture qu'on commence à exporter. Mais ça va venir jusqu'à l'époque almohade. Mais là, on commence, je dis. On commence. Au début, c'est une architecture très austère, très simple. C'est la première fois qu'on… vraiment, on a une unité politique et religieuse entre les deux rives. Ça, c'est important aussi dans la philosophie. Il arrive de la Mauritanie à Kumbi Saleh, c'est Mali presque, jusqu'à Saragosse. Et voilà, c'est une architecture militaire très sobre, mais qu'après, avec le temps, il commence à être très, très, très raffiné. Beaucoup plus de ce qui est venu après que c'était les Allemands. Ça, c'est important. Ils nous emmènent une nouvelle technique, c'est eux qui vraiment ils font apparaître, cette technique de maçonnerie avec des murs en pierre irréguliers et de la chambre, et avec un mortier de terre chambre. C'est la première fois qu'on commence à voir ça. C'est cette histoire en espagnol, on appelle ça la mampoteria de la gamme, c'est avec elle. Alors ça, c'est très sympa. Avant, ça, on ne connaissait pas, en tout cas, il n'y avait pas, on n'a pas trouvé de reste dans tout ce qui est archéologique et tout ça dans une période avant de ce 11e siècle des mortiers comme ça. Alors aussi, il nous apporte les tours quadrangulaires massifs à l'intérieur, surtout dans la partie basse, des tours semi-circulaires en pierre et en pisé et utilise la porte en chicane. Il commence à utiliser la porte en chicane par la première fois. D'accord ? Bon, nous, notre exemple, il utilise aussi le pisé dans ses constructions, bien sûr. et des arcs polylobés, là, on voit quelqu'un, les autres passés, les arcs autres passés, ils continuent à être utilisés, l'épigraphie, on laisse la coufique et on passe à la cursive et il y a une chose que vraiment, que pour moi, c'est là où on commence vraiment avec l'utilisation de Mokarnas, de Mokarnas, de Mokarave. Nous, on a des exemples, la coufale Mouravitiya que c'est un des peu des éléments qui nous restent, c'est le mieux conservé en tout cas. J'ai eu la chance de travailler sur lui quand j'étais inspecteur de monuments à Marrakech pendant huit ans et demi. C'est une merveille. Moi, je trouve que c'est un des monuments. Je ne sais pas si vous voyez là, dans ces coins-là, je ne sais pas si vous voyez les courseurs, il était martelé par les almohades, cette écriture qui est là. Mais bon, ça c'est normal aussi. Alors, l'intérieur, ça c'est une mida. Cette coufale Mouravitiya, c'est seulement un petit, bon, un petit, c'était la mida de la mosquée Ben Yussef. Aujourd'hui, c'est la mosquée, la mosquée, c'était la mosquée Ben Ali, pardon, Ben Ali, qu'aujourd'hui, c'est la mosquée Ben Yussef, qu'il est juste à côté de la mètre Ben Yussef. Bon, non, 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 Aussi, on a commencé à, on a aussi des exemples comme celui-là, que c'est, bon, des restes, des forteresses qu'on voit ici, je ne sais pas si vous connaissez Amrigo, Atteza, mais qu'encore, il n'y a aucun, aucune, aucune restauration, ça c'est Azrimut qu'il était à une quarantaine de kilomètres de Marrakech, très intéressant aussi, Ahmed, je devais parler d'Armed, ça c'est un projet de restauration que je suis moi-même, voilà, on a fait là, tout, je parle de le hammam, je touchais seulement le hammam, mais après, ils ont continué à faire des fouilles des archéologues, ils ont trouvé là, c'était le palais royal, et ça c'est la mosquée, et ils ont continué à trouver, ils ont trouvé énormément de choses, Ahmed, Ahmed, il était la capitale des Almoravides de nos entons, avant de construire Marrakech, par exemple, c'est une tâche, ok, bon, la puerta monaïta qu'on trouve, qu'on trouve à Grenade, aussi, elle était Almoravide, ici il y a une porte qu'il est à côté d'Almeria, qu'il est Almoravide aussi, voilà, construite en pierre, son plus, avec son, sa photogrammétrie et toute cette histoire, parce que ça c'est important, mais ça c'est des choses qu'on va expliquer avant, on a parlé de tours circulaires, on a parlé de tours carrées, voilà, en pierre, mais il commence, à partir de ce moment-là, on commence à rentrer dans tout ce qui est pisé, pisé, pisé. Cette pisé, il est de l'époque Almoravide, en Espagne, mais voilà, mais on va passer à l'extension de cette dynastie Almoravide, que je crois que c'était le grand bâtisseur de toute l'islam. Moi je suis, je crois que je suis en train de dépasser mon temps, alors je veux comment, je veux aller un peu vite, excusez-moi pour, mais vous allez me donner cinq minutes pour le mauvais, pour la mauvaise histoire de deux débuts qu'on ne pouvait pas se brancher. Alors l'architecture Almoravide, je vais commencer par l'architecture, c'est Timmel, la grande mosquée, la petite mosquée, je ne sais pas, chacun, grande mosquée, on espère à l'été, mais petite mosquée, parce qu'il n'a pas les minarets qu'ils ont les autres, qui vont venir après, mais ici, je ne sais pas si vous voyez, il y avait dit Chris Ever, c'est un analyse très 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 bien fait, par la première fois, on met à l'intérieur de la mosquée un sahn, un sahn, c'est ce patio qui est là, ici à côté, qui serve comme salle d'abolition, et voilà, et aussi, au niveau de, de partie, de partie principale, ce n'est pas seulement le mur de la Qibla, qui est important, qu'on le voit ici, qu'il était important dans l'époque des Almohades, on parlait de, pardon, d'époque almoharavide, on parlait d'une forme de thé, là, on a une forme mais à l'envers, et vous, est-ce que ça va ? J'entends des micros, là, je ne sais pas quoi, bon, je continue à parler des minarets, on va parler des minarets, bien sûr, on a la Coutubia, qui l'a été la première, la Grande Dame, je crois qu'à partir de là, vraiment, on a commencé à exporter de l'architecture en Andalousie, c'est à partir de cet ouvrage, en tout cas, j'avais dit ça à sa majesté, je crois que c'est une vérité, après beaucoup d'analyses, après il a été fait la Giralda, après Platou le Hassan, que j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir restaurer, je ne sais pas, c'est à vous de me critiquer, et la mosquée de la Kaswa aussi, qu'on oublie toujours, mais voilà, de la Kaswa, à Marrakech, qu'il est aussi un moade et qu'il est très, très, très intéressant parce qu'il est très, très, très contemporain de la Coutubia et antérieure à la Giralda et à la Turhassan. Pour la Turhassan inachevée, Pierre, Bric, surtout, Pierre et Pierre. Alors, là, on voit que on continue. la Coutubia avant de la restauration et après, c'est une photo des années 1988 ou 1989. Voilà. Alors, voilà, nos arcs de l'âme réquin, que ça, c'est quelque chose qui aussi, il était nouveau. Je suis en train de voir un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Oui. Il y a aussi, je n'ai pas dit avant, bon, les Mokarnas, surtout dans la partie avant le mihrab. Et il fallait dire qu'aussi, il y a la partie chevka, que c'est une caractéristique des minarets, des minarets, des minarets, des minarets moindres. L'utilisation encore dans les piliers, je ne sais pas si vous voyez ici, à la mosquée de Hassan, c'était en pierre, mais normalement là, on change vraiment l'histoire des colomnes, on olemne les colomnes marbles, les colomnes telles, par des piliers en maçonnerie. Vous voyez ça, c'est aussi un passage très important. Voilà, je vous montre ici la Giralda, le palacio de Seville, le palacio de l'oranjo, le patio de l'oranjo de Seville, avec ça, le palacio de l'oranjo de Seville, c'est un des restes qu'ils ont vraiment. La torre de l'oro, là on commence à voir des tours de fortification très fortes, Bebe ou Deya, parce que aussi au niveau des portes, parce que les almohades utilisaient l'architecture comme vraiment un reflet ou une propagande de son pouvoir. Vous voyez, surtout dans les portes, c'était toujours monumental. Là, on a Bebe Agna, aujourd'hui, il est en train d'être restauré. Je pense que c'est très intéressant. Là, c'est une forteresse qu'il y a en Espagne, à côté de Niebla. Des tours en pisé, comme j'avais dit, en pisé, mais ça existe, c'est très compliqué de faire. Voilà, là, je voulais vous montrer un peu les technologies, comment vraiment on fait les choses. Vous voyez, la partie basse, toujours, elle est remplie, elle est massif, et à partir de là, on commence à monter nos pisés, on ne peut pas tarder beaucoup. Il y a des choses aussi, cette histoire des clés qui n'est pas toujours. On utilisait des clés qui vont de coin à coin pour les grands tours comme ça. Le système constructif, c'était ça, c'était un morceau de pierre avec cette petite aiguille en bois qu'on trouve encore, par exemple, je trouvais énormément à l'Alhambra, on a trouvé aussi à, comme ça s'appelle, au Palais de Védia de Marrakech. Il y avait aussi, on utilisait beaucoup de contreforts pour éviter, au niveau sismique, cette histoire, vous le voyez là, dans la photo, de renforcement smaté. Et ça, seulement pour dire que, ça c'est très typique, c'est très, 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 très allemand, c'est cette histoire de faux, faux pierres taillées, c'est pas de la pierre, c'est de pisé, mais qu'eux, ils marquaient comme si c'était vraiment des pierres, vous voyez. Et c'est le faux joint, comme dit nous, il s'appelle comme ça en espagnol, je ne sais pas qu'on peut s'appeler en français, mais c'est le faux joint. Ça, c'est très typique. Alors, chaque fois qu'on voit une chose comme ça, on peut être sûr que c'était les Allemands, parce qu'il n'y a pas une autre, c'est celle de la tour de Bofi, Bofi, en Valencia, qui l'a été restaurée par Camilla et son mari, je ne me rappelle pas, deux chers collègues, des amis très, très, très intéressants, ils ont fait une étude de toutes les tours de défense qui existent dans la région de Valence. Voilà, c'est ça, c'est la manière de comment on fait les enduits. Premièrement, on met seulement une petite bande qui est ciselée, après, on met sur elle une histoire blanc et après, dans les coins, tu vois, c'est très simple. alors, les mérinides, c'est les Médersa, bien sûr, c'est la richesse, on compare la richesse mérinide, l'architecture mérinide à celle de Nazarie, Nazaride, comme disent les Français, mais voilà, mais voilà, richesse, beaucoup de bois, beaucoup de bois, pourquoi ? Parce qu'ils se sont développés surtout à Fès, et à Fès, voilà, on a à côté la grande forêt, ce qui reste de la grande forêt de Moyen-Atlas, la cédrerie qu'on a là, et voilà, comme ils avaient de bois, c'est pour ça qu'ils ont toute cette décoration en bois, toute cette finesse, au niveau des, surtout au niveau des plafonds, au niveau de la hauteur aussi, parce que par exemple, si Marrakech, elle a resté R plus 1, c'est parce qu'il n'avait pas de bois, il a de bois seulement de la palmerie, la palmerie, le palmier, ce n'est pas un bon bois pour construire, mais pendant que eux, à la Médina de Fès, on a un R plus 2, R plus 3, et c'était grâce au bois, parce qu'on pouvait avoir une structure horizontale en bonnet du forum, comme on dit. Ne te lance pas. Voilà. Enfin, je voulais, voilà, au niveau mérinide, on a Chelle là aussi qui est très important, ce n'est pas seulement la Médersa de, à voir, ce n'est pas seulement les Médersa de Fès, il y a aussi les Médersa, les Médersa, à Rabat, par exemple, c'est le d'Aboul Hassan, très mal connu, en cours de restauration aujourd'hui, voilà, ça c'est la mosquée. Et on passe à l'architecture nasritte, rien que pour terminer, parce que bon, on parlait de cette architecture, si on parlait de la Lambra et si on parlait de la Lambra, c'est un lieu que j'ai eu la chance de pouvoir être là pendant presque huit ans et six ans et demi, pardon, et c'était un plaisir, c'était un plaisir, je travaillais avec des gros architectes qui étaient là, c'est eux qui faisaient le projet, nous, on était les esclaves, mais c'est une chance d'être esclaves de ces professeurs-là, comme Antonio Almagro, de, non sais, Carlos Sánchez, tout ce genre, Raphaël, Manzano, je ne sais pas, toute l'élite de l'architecture islamique contemporaine, vous voyez, quand j'ai dit contemporaine pour les restaurations, ils sont en train de se faire aujourd'hui, et vraiment, par exemple, ici, je participais à la restauration de cette porte, la porte à l'Ossiette Suelo, parce que c'est à sept niveaux, c'est très intéressant, construire, bon, le salon de l'Andaraja, le Palacio Comare, avec le Patio Arrayane, l'importance de cette architecture nazarie aussi, c'est cette histoire d'utilisation de l'eau, ils ont utilisé beaucoup le bois, le zéliges, le plâtre, et tout ça, mais c'est surtout l'eau avec la végétation, ça c'est quelque chose, l'eau pour refléter, voilà, là on voit le reflet, mais c'est surtout aussi pour expliquer, par exemple, le couloir de la vie, il y a toujours une fontaine où il sort, où il sort l'eau, c'est la naissance, après il y a une rigole, par où il va l'eau et c'est la vie, et après on y va à un bassin que c'est là où c'est la mort, tu vois, c'était toujours une expression, et il y a une chose que j'ai, on avait trouvé à l'Alembra, par exemple, tous les axes principaux de tous les salles, de tous les patients, sont inaccessibles à la personne de passer, toujours il y a quelque chose qui ne te laisse pas passer, sont destinés à Dieu, voilà, ça c'est quelque chose qui est très important, je vais terminer, il y avait seulement une chose, de reste, ça c'est les tombeaux saadiens, les Mérinis, ils sont passés, bon, ils ont passé par le Ouattacid, mais ils ont donné les saadiens et les nazaris, ils ont donné, voilà, l'architecture à Mudejar, c'est aussi, c'est tout le monde qui est arrivé jusqu'à la même Soudan-Amerique, voilà, je vous laisse ici, désolé de parler comme ça, mais pour moi c'est un plaisir de vous pouvoir, je ne sais pas, apporter un petit plus, donc, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup M. Charavis, tout le plaisir est pour nous, vous aurez écouté, c'était très enrichissant, très, très, très intéressant, il y avait un petit problème de partage d'écran, mais je pense qu'il fallait tout simplement aller sur la présentation, cliquer dessus pour que les gens puissent en fait regarder la présentation, malheureusement, certaines personnes essaient de partager leur écran, c'est ce qui a créé cette confusion un petit peu, mais je trouve que sincèrement, la présentation était très, très, très riche, très, très intéressante, nous avait fait un tout petit peu voyager à travers le temps, notamment par rapport aux besoins de l'homme d'une manière générale avec un grand tasse, c'est-à-dire le choix des matériaux notamment et les techniques de construction. donc, je vois très bien qu'on est passé du choix des structures à base de la géométrie pour avoir les constructions et notamment avoir la structure et la stabilité de la structure, le choix des matériaux aussi qui ont venu par rapport, on vous l'avait très, très bien expliqué, très, très bien dit que le pisé, on l'a choisi parce qu'il fallait construire vite et aller très rapidement et que, voilà, c'était un besoin pour militaire, plus militaire et chose qu'on vit aujourd'hui, moi qui ai plus ou moins un peu dans le domaine de la recherche, notamment pour les bétons, souvent on répond aux besoins militaires d'abord et après de la population civile. Donc, sincèrement, c'était très intéressant et à la fin, vous avez parlé de quelque chose qui est très important, de l'eau et parmi nous, il y a l'architecte Hannah Bukeri que je salue à travers cette conférence qui adore, qui nous a toujours parlé, qui nous a toujours essayé de nous mobiliser notamment à Tanger par rapport à ce couloir de la vie, il a toujours parlé du couloir de la vie et je vois un petit peu de l'intérêt de l'eau, de la végétation dans la construction, chose que moi qui ai un spécialiste du génie civil, je n'avais pas cette vision-là mais grâce à vous et grâce à Hannah, je commence à comprendre et avoir l'intérêt de l'eau dans la construction et de sa présence ainsi que de la végétation. Donc, moi, je ne vais pas trop tarder, bien sûr, je vais passer la parole au public s'ils ont des questions, s'il y a un complément ou une intervention tout simplement. Donc, le débat est ouvert avant de passer à la deuxième conférence. Donc, si quelqu'un souhaite intervenir, il couvre son pot et intervenir, bonjour. ou une intervention par l'eau. Un petit coucou à votre ami Chahadi et par exemple, vous avez un commentaire. On l'entend, on ne s'est pas venu plus. Par la même occasion, je souhaite la bienvenue aux étudiants du master génie civil que je vois qui sont là en masse, qui s'intéressent au patrimoine. C'est une fierté d'avoir cette jeunesse marocaine qui commence à s'intéresser à la préservation et à leur histoire. Comme il a très, très mal dit au début, M. Chahadi, c'est que nous, on commence au Maroc à intégrer cette philosophie-là et que je trouve à travers le travail que fait la fondation Tangine Dina, dont je suis président, ainsi qu'avec moi, Hanab Karike, fondadrice de cette fondation, essayer de faire, de créer cette énergie entre les différents intervenants, archéologues, historiens, anthropologues, sociologues, architectes, ingénieurs civils dans la préservation des monuments historiques. Donc, j'attends vos interventions, c'est quelqu'un qui va intervenir avant de passer à la prochaine conférence. Donc, Frédérico. Bonsoir. 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 Oui, bonsoir. Frédérico. Bonsoir. Alors, je me présente, je suis Imane le Garnet, je suis doctorante en géomatique. Très bien. Je travaille sur le site archéologique Schella. Super. Je travaille sur deux pôles. Le premier, c'est comment on fait une carte graphique par drone de Schella pour produire un modèle 3D et le deuxième pour comprendre la zone d'étude de Schella pour pouvoir trouver des zones d'enfants de Schella. J'espère que j'ai à m'expliquer le thème. Oui, très bien. C'est très intéressant. Maintenant, les techniques, je vous... Alors, merci. Alors, ma question, c'est, est-ce qu'il y a une méthode systématique pour les piliers des sites mérinides? Parce que je veux vraiment chercher les zones d'extension de Schella et je veux des idées sur comment les mérinides, ils planifiaient leur... J'ai perdu le fil des idées. Pas de soucis. Allez-y. Est-ce qu'il y a une distance systématique pour les piliers? Oui, voilà, un module pour les piliers. Moi, sincèrement, je ne sais pas, mais je ne veux pas vous dire que ça ne peut pas exister. tous ces gens-là, ils étaient, on ne va pas parler de sophisme, mais ils étaient très, très, très branchés à l'histoire des modules. Toute notre architecture, elle est très mathématique. Le problème, c'est que nous, architectes ou archéologues, on n'est pas très mathématiques, tu vois. je peux te dire, par exemple, toute la partie où il y a le, 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 les tombeaux de, de, c'est lui qui a fait Abouinelle pour son père, pour le roi noir. là, il est complètement, j'ai les dessins de toute la forme mathématique et tous les modules qu'ils ont. Toute la partie aussi, il y a la, où il y a la coupole qui aujourd'hui n'existe pas et qui est en train de faire beaucoup de bruit parce qu'il y a des gens qui veulent la refaire, les autres non, mais pour pouvoir supporter le mur là qui, qui va tomber et qu'il croit qu'il va tomber et qu'il ne va pas tomber. Je sais que tu es là, Thomas. Pour tout ça, tout ça, là, si tu veux, je peux te passer, j'ai des choses qui avaient fait, qui avaient fait, comme s'appelle, Torre Valva et que sont des dessins où ils te donnent vraiment les modules, la distance entre les carreaux là, qu'est-ce qui se passe. Mais parler de quelque chose de systématique pour toute l'architecture, c'est pas bien. Je crois que c'est pas logique non plus. Fès, c'est Fès, il y a des mérinides à Théza, il y a des mérinides un peu partout et je ne sais pas s'ils avaient le même module. Imaginez-vous que ce n'était pas la même personne qui faisait tous les projets. Il y avait quand même des différents artisans, des différents maîtres, des différents, je ne veux pas dire architectes, mais il fallait le dire, mais c'était des maîtres, maîtres, bâtisseurs, tu vois. Alors voilà. mais l'histoire des modules, fais attention, c'est un thème de doctorat. Je te dis, je te rassure parce que tu as parlé que tu es doctorant, c'est un thème pour faire des doctorats, vraiment, mais on connaît très peu sur ça. On connaît très peu, on a analysé très peu, on a mesuré très peu, on a, je ne sais pas, c'était pas ça, notre... On est toutes neufs encore à l'heure de restaurer et de préserver notre patrimoine, on va dire. Tu vois. En Espagne, tout est modulable en ce moment, tout, tu vois, mathématiquement, cordu, la mosquée des cordus, la lambra, tout tu trouves sans sa philosophie mathématique. Nous, si on ne le fait pas, nous, qui va le faire ? Il n'y a personne qui l'a fait. Les gens qui font ça, ils sont morts déjà. Merci, merci beaucoup aussi. Mais je veux, si tu as mon email par médiation d'Anfora, je peux t'envoyer tout ça parce que j'ai beaucoup de choses sur ça. D'accord, merci. Merci, merci. Merci, Imane. Merci, Imane. Je vais donner la parole à Mme Bukhari. Je sais que souvent, il a des choses à dire, il a des choses à apporter aussi. Donc, je te passe la parole à Mme Bukhari. Anna. Bonjour, Adil. Bonsoir, M. Charadi. Vous m'entendez ? Oui, c'est pas très bien. Oui, en fait, je voulais tout simplement vous féliciter pour votre brillante communication. En fait, nous sommes tous étudiants devant cette conférence de M. Charadi. Elle est peut-être synthétique, mais en même temps, elle est complète. On voit l'architecte, mais on voit aussi l'historien, l'archéologue, le technicien, l'artisan. C'est vraiment intéressant de vous écouter. Donc, vous avez parlé d'eau, j'ai bu cette conférence qui était vraiment très, très intéressante. Mais, j'aurais aimé que vous nous parliez un peu plus de la mosquée de Tanger. Je sais que vous êtes natif de Tanger et particulièrement des maisons, des habous qui sont aux alentours parce que en faisant les travaux de préservation de la médecine de Tanger, de restauration, etc. Et je vous invite par la même occasion à venir voir à Tanger les travaux qui sont en cours. Donc, c'est tout. Enfin, la question concerne la mosquée de Tanger. Je sais qu'il y a eu déjà un écrit, un article qui a été fait sur cette mosquée, mais j'aurais aimé avoir plus d'informations si vous en avez. Je sais que vous êtes natif de Tanger donc peut-être que c'est le cas. Madame, je veux vous dire, demain même, je serai à Tanger parce que j'ai une réunion là pour une histoire de théâtre Cervantes, pour la restauration du théâtre Cervantes mais ce n'est pas le cas. Je veux vous dire, sincèrement, je connais très peu sur la mosquée de Tanger. Très, 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 très peu. Je connais très peu sur Tanger. J'étais là, je suis tangérois mais je suis sorti de là avec, quand j'avais 4 ans, je retournais avec 12 ans et je suis sorti avec 16 ans. Alors, très peu, très peu malheureusement. Mais je vous jure, je veux le dire comme ça, que je veux me mettre à jour sur Tanger parce que je veux, je vais étudier Tanger, bien sûr que c'est, c'est sûr et certain. Je veux avoir l'occasion. Vous êtes bienvenus. Merci beaucoup. et merci à vous. Mais merci à l'âme, M. Chocherelli. Donc, c'est vrai que si vous êtes natif de Tanger, il faut s'intéresser à Tanger. Il y a des travaux très, très intéressants qui sont en cours. On se veut avoir votre expertise à notre côté et nous éclairer sur pas mal de choses avec les architectes qui travaillent sur le sujet. s'il y a d'autres questions. Est-ce que je peux faire un commentaire, vous m'entendez ? Bien sûr, bien sûr, Paula. Bonsoir à tous. M. Chocherelli a parlé du pisé en tant qu'un matériel plus rapide de bâtir et, je dirais ça, entre comas, moins noble. que la bière. Non. Je voudrais vous dire parce que mon opinion est exactement celle-là. Je crois que le pisé, la terre, est un matériel beaucoup plus noble que la pierre. Je dois dire que ma spécialité n'est pas la période de l'Andalus, mais l'architecture le 15e et le 16e siècle, surtout de l'architecture d'origine portugaise au Maroc, mais aussi de l'architecture militaire au Portugal. d'ailleurs, elle a été construite par les mêmes constructeurs, M. Yalderoud, son père, son oncle, Boetac, et beaucoup d'autres. Et un aspect qui est très intéressant, c'est que au 16e siècle, au début du 16e siècle, quand la pyrobalistique, ça veut dire les armes de poudre, devient le système plus utilisé et toutes les constructions militaires se transforment, il y a une métamorphose dans ces constructions. Il y a aussi un grand changement dans cette idée que la pierre était le matériel noble, et on commence à comprendre que la pierre est un matériel très dangereux face à la puissance des canons parce qu'elle fait beaucoup de lascage, les canons font beaucoup de dommages dans les constructions en pierre, elle fait beaucoup de ricochets, ça veut dire, et on comprend que le pisé était en tant que matériel plus absorbant des armes compactes, il se comportait beaucoup mieux que les constructions en pierre et on voit que les Portugais qu'au 15e siècle ont introduit ou ont substitué beaucoup de murailles et d'enceintes qui étaient empisées par la pierre, je me souviens de Tangier, d'Asila, de Xarsir, au 16e siècle, ils vont faire exactement le contraire, ils commencent au début et nous avons des exemples très intéressants en Asmour avec les constructions de Diogo et Francisque de Roude, la bastion de Saint-Christophe qui sont en pierre, mais ils ont dans les canonnières du brick qui absorbent très bien les impacts de la reconstruction, mais quand on arrive à l'architecture des bastions, disons, par Miguel Arruda et je parle de la cité portugaise de Mazagran, on voit que toutes les surfaces et nous parlons maintenant des murs de 11 mètres d'épaisseur qui ne sont pas en pierre. Ils sont constitués, ils ont un enduit qui se comporte beaucoup mieux et leur grand maître qui était Francesco de Giorgio Martini, il disait une chose très intéressante, si on arrive à construire un mur en couche utilisant plusieurs ou différents matériaux dans chaque couche, les impacts peuvent se dissiper dans les jointes. Je voulais seulement dire ça, je ne peux pas m'enlanger plus parce que je crois que je sors du thème de la conférence, mais je voudrais donner cette idée qu'en fait le pisé est un matériel vraiment noble et on voit les siècles que les constructions au pisé survivent et se maintiennent. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci Paula pour ces éclatissements, cette intervention forte, intéressante que normalement il nous met un tout petit peu le montre du choix du matériau dans la stabilité des ouvrages. Si vous permettez, moi j'ai une question sur l'aspect intégration des monuments historiques dans les paysages et la relation qu'ils entretiennent entre le bâti et la nature et entre les différentes époques historiques. Si on prend par exemple le cas de Rabat, on trouve que la lagune de Bourgreg est ponctuée par différentes périodes de l'histoire, la période des Mérinides, la période des Al-Mohad, la période des Médina de Salé, de Rabat, le Bastion de Sherla et la grande mosquée de la Tour Hassan. Est-ce qu'il y a une relation entre ces différentes un ordre géométrique ou un ordre mathématique entre ces différents sites ? Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Moi, je suis architecte installé dans la région orientale. Très bien. Et je me suis toujours demandé si on ne peut pas, par exemple, tirer une leçon de ces différentes périodes d'histoire, du point de vue intégration dans le paysage, dialogue avec les autres époques, relations matérieures formes. Très bien. Oui. Merci, M. M. Charali. Oui, voilà, une très belle question, très belle réflexion, plus que question. Effectivement, il faut penser que la liaison entre d'une dynastie à autre, toujours, il y a eu un courant qui passait, vous voyez, on ne cassait pas les choses, ça y est, on a terminé d'une dynastie à une autre. dans le cas de la vallée de Bourré-Greig, c'est l'embauchure de Bourré-Greig, ce n'est pas la lacune, c'est l'embauchure, je veux dire, j'ouvre en parenthèse, moi aussi je suis de l'oriental, je suis de Nador, c'est pour ça que je ne connais pas très bien Tanger, vous voyez, parce que je me suis, voilà, Melilla et Nador, c'est là où j'ai agrandi et je me suis éduqué. Alors voilà, je suis réfin. Mais en tout cas, dans cette vallée, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on a le Shella, on a la Tourhassane, on a Salé d'un côté, on a la Médina de l'autre, il y a l'Oudaya aussi, que c'est très important. Pour effectivement aussi, il y avait une liaison entre eux. Quand on a eu la chance de travailler sur la Tourhassane, de là, on essayait de regarder tous les minarets, par exemple, qu'il y avait dans toute la ville. Toutes les minarets anciennes, celle de Jema'al-Kubir de Salé, Jema'al-Kubir de la Médina de Marrakech, pardon, de Rabat. Et on voyait qu'il y avait une liaison, il y avait une triangulation parfaite là. Ce n'était pas choisi comme ça, à l'hasard. C'était vraiment, vraiment, avec vraiment une méditation incroyable. Alors, liaison, oui, il y a de liaison, bien sûr. Et surtout, avec l'Oudaya aussi, il y avait aussi, c'était des mesures qui étaient égaux. Tu vois, c'était par module aussi. Comme je vous ai dit, les Arabes, les Arabes, les musulmans de cette époque, ils étaient très mathématiques. Et ils ne faisaient pas les choses sans calculer, sans calcul, vous voyez. et qu'on vous parlait de l'intégration au paysage. Aujourd'hui, par exemple, pour moi, l'Oudaya, par exemple, qui est là, l'Oudaya avec tout le côté droite, fluvial, surtout la partie de Rabat, avec la construction, avec la marine, avec tout ce qu'ils ont fait, ils ont massacré complètement ce paysage culturel qu'il y avait là du deuxième siècle, à le moins. Avant, ils pouvaient être là et voilà, avec ces constructions qu'ils ont fait aujourd'hui, qu'ils ont fait barrière contre salaire avant, ça y est, c'est foutu, cette intégration de paysage. Vous voyez, vous croyez que ça, c'est intégré au paysage, là, les mamans, je ne sais pas. La tour qui vient, qui va venir se construire, mais on a le droit aussi à l'évolution, alors je ne sais pas, ce n'est pas question, il ne faut pas être non plus, il faut être un peu flexible dans la préservation du patrimoine, il ne faut pas, non plus être très, très, très conservationniste, chose que les archéologues sont plus conservationnistes que nous, peut-être, parce que nous, on touche aussi le paramètre humain dans notre patrimoine, dans notre Médina, dans notre histoire. C'est normal qu'il change, la relation de ce patrimoine avec le paysage, parce que l'homme change aussi. Et je pense que, pour nous, aujourd'hui, tel dans le temps qu'on est, je ne sais pas, ça n'arrive pas à tout le monde, mais pour moi, restaurer le patrimoine, il y a deux fois, et c'est la majorité de fois, c'est vraiment pour améliorer les conditions de vie des gens qui sont dans le patrimoine, parce que non, nous, notre patrimoine, il est habité, on y va à la Bahia, d'accord, il est vide, la Lambra, elle est vide, c'est des monuments, d'accord, mais les Médina ne sont pas vides. Alors, là, si tu touches le patrimoine, tu vas préserver le patrimoine, ce n'est pas toucher le patrimoine, tu vas toucher l'homme qui habite dans ce patrimoine. Alors, restaure, premièrement, l'homme qui est là, avant de penser au mieux. c'est très dur d'entendre ça d'un préservateur de patrimoine en plus officiel, on va dire, parce que je suis fonctionnaire du ministère de la Culture, mais avec le temps, avec ces pratiquement 40 ans, je crois que c'est important de le dire, c'est l'excuse pour préserver et améliorer la condition de vie des gens qui habitent là-dedans. Et c'est là où il y a les changements. Merci. Voilà. Donc là, vous me rassurez parce qu'en fait, la fondation Tangentina, c'est son axe de défense. Il faut réhabiliter l'homme si on veut préserver le patrimoine. Et donc moi, c'est une très belle conclusion parce qu'il faut qu'on avance, il faut aussi qu'on laisse notre empreinte pour l'avenir. Et donc, il ne faut pas être trop rigide comme vous l'avez très, très bien dit. Il y a une question d'un étudiant du master. Donc, il vous demande est-ce que vous pouvez expliquer un peu, parce qu'il a lu ça dans un article d'un scientifique, le principe de circulation d'eau de la fontaine de la Lambra. Parce que, en fait, il a lu comme quoi même les ingénieurs hydrauliques n'arrivaient pas à donner une explication scientifique. Je vais vous dire ça tout de suite. Comme je vous ai dit, j'ai eu la chance d'être presque six ans en train de travailler comme technicien, on va dire, comme, je ne sais pas, en train de mesurer, en train de faire des plans pour les autres. Et c'est comme ça qu'on apprend. En dessinant, c'est comme ça qu'on apprend. On connaît un monument. J'ai eu la chance même de dormir à la Lambra. Voilà, ça, c'est une richesse. Je me sentais voir dire à l'époque. Alors, l'histoire de la fontaine 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 Effectivement, c'était une montre. C'était une montre. Il a douze lions et chaque heure, il y avait un lion qui sortait lourd. Il y a eu, dans l'époque, surtout au 18e siècle, au 18e siècle, il était squatté par gitans, je ne sais pas quoi. Il y a des dessins là, quand on voit ça et tout ça. Bon, en tout cas, il était complètement délabré, il était complètement, il y a une grande partie de la Lambra qui est en Allemagne, qui est aux Etats-Unis et tout ça. Je parle des plafonds, des histoires comme ça. Mais enfin, cette histoire-là, ils avaient touché, ils avaient essayé de vraiment de remettre en place, c'est comme un petit puzzle qu'il y a à l'intérieur, j'ai eu la chance de le voir, parce que quand on enlève l'histoire, c'est... Mais c'est tout une question de pression. L'époque de Franco, dans la partie de la Generalife, la Côte à 700-700, c'est l'entrée sud de la Lambra aujourd'hui, c'est comme ça qu'il s'appelle, là, il y avait des grands citernes qui alimentaient la Lambra. Normal, l'eau, il venait de Sierra Nevada, il venait jusqu'à là, il alimentait là. Alors, c'est là où il s'est joué l'histoire de toute la pression telle comme il était. C'est pour ça qu'il y a ces rigoles dans les escaliers qui descendent mais qu'ils ne te mouillent pas, tu vois, tout est étudié. L'eau, il change d'une période à l'autre, vous voyez, il y a de la sécheresse, il y a tel, la fonte de neige, on fait toute une histoire. Alors là, là, c'était le régulateur, le maître régulateur et ça, on l'a trouvé vraiment par hasard et j'ai dit on l'a trouvé parce que j'étais une des personnes qu'on était là quand il a été trouvé. Il était en bas d'une grande construction qui avait fait Franco là, c'était une bibliothèque, mais je ne sais pas quoi, une archive, je ne sais pas quoi, c'était archive plus que bibliothèque et voilà et en bas, il y avait ce système régulateur de pression qui descendait vers la lampe. Comme ils ont construit sur ça, ils ont massacré ça, alors ça y est, à partir de là, c'est fini, on ne connaissait pas la pression, juste aujourd'hui, ce qu'il y a au niveau hydraulique, d'accord, il y a quelques tanks, quelques bassins qui donnent l'eau et tout ça et qui régulent la pression, mais c'est avec des systèmes des vannes et tout ça, mais ce n'est pas cette histoire qu'il y avait avant que c'était tout par gravité, exclusivement par gravité, vous voyez, voilà, c'est ça le changement qui s'est passé, effectivement, s'il y a un article sur ça, il l'a fait en Suisse, parce qu'il avait étudié pas mal cette histoire, j'espère avoir répondu à ça. Merci. Merci, merci beaucoup, merci à vous, merci aussi à Wazizi pour sa question pertinente, donc je pense sans trop tarder pour ne pas abuser de votre temps, donc on va passer au deuxième conférencier, donc je tiens à remercier énormément sur l'avis, donc voilà, donc le deuxième conférencier c'est mon ami et mon collègue Mohamed Rashid Emrnis, natif de Tétouan, il est architecte, diplômé de l'école supérieure d'architecture de Grenoble, donc c'est un responsable au sein de l'agence urbaine de Tétouan, donc il a occupé plusieurs postes au sein de cette agence, il a travaillé sur plusieurs dossiers près Zépineux à Tétouan et c'est lui d'ailleurs qui a élaboré le programme de réhabitation de la Médina de Tétouan, il a travaillé aussi sur pas mal d'autres, donc la réhabitation de la rivière de Bois de Mertil, sur le repositionnement touristique de l'éthorat Tétouanais, donc vous voyez très très bien la juridicité de notre ami Mohamed Rashid, donc pour introduire le sujet, puisqu'il va nous parler de la conservation et la réhabitation des bâtiments coloniaux, comme vous le savez très bien, l'architecture coloniale du Maroc, elle date de la première moitié du XXe siècle, donc Casablanca et Rava qui vivent l'ère du protectorat français, elle voit fleurir un nouvel espace urbain sous l'impulsion du maréchal Lioté, résident général de l'époque, donc les maisons coloniales, édifices, art nouveau, immeubles, art déco, les faire dans les nouveaux quartiers dits européens qui prennent leur marque au côté des centres anciens, ce qu'on appelle les Médina. Donc, foyer des expérimentations urbaines et architecturales de l'époque, ce qu'on appelle Casablanca d'Arbeda où il y a la ville blanche est alors en mesure de rivaliser avec les ensembles haussmanniens de Paris, même tout pot architectural dans les villes du nord du Maroc, marquées par l'architecture coloniale espagnole. Donc, aujourd'hui, ces vieux centres historiques, ce patrimoine colonial est au centre d'attention de plusieurs associations de sauvegarde du patrimoine. Donc, aujourd'hui, notre ami des collaborateurs Mohamed Rachid Amrniss va nous éclairer sur l'approche et la planification de la conservation et la réhabilitation de ce patrimoine contemporain. À vous la parole, Séraphid. Merci, Sia Adil. Bonsoir, bonsoir, mesdames, bonsoir, chers étudiants, bonsoir, chers professeurs. C'est avec un honneur et plaisir de partager avec vous ce soir ma modeste expérience sur les tissus anciens. Ce soir, je vais essayer de partager avec vous cette modeste expérience sur les tissus anciens, à savoir les Sanché. Je ne sais pas si vous êtes en train de regarder le partage. Oui, très, très bien. Il suffit tout à l'heure de passer en mode diaporama. D'accord. Est-ce que… Très, très bien. C'est bon, là ? Très, très bien. Ok, donc tout d'abord, je vais essayer de situer un peu le contexte historique de cette ville coloniale qui s'appelle les Sanchés ou quartier espagnol ou quartier colonial. Bon, il y a un certain nombre d'appellations qui sont émis par rapport à ce quartier-là. Mais il faut savoir qu'en 1860, première occupation espagnole, les Espagnols vont décider d'abord d'occuper la Médina qui est déjà là et ils vont la transformer, ils vont l'adapter et ils vont même construire un certain nombre de bâtiments à l'intérieur de cette cité médiévale. Bien sûr, pendant la deuxième occupation espagnole, à savoir à partir de 1912, ils vont décider d'occuper l'extra-muros. Ils vont décider d'abord d'implanter un certain nombre d'unités, surtout des casernes militaires à l'extérieur de la cité médiévale et ces casernes militaires vont être les primices, les premières orientations d'un futur tissu colonial. Bien sûr, les militaires espagnols, ce n'étaient pas des grands visionnaires dans le domaine en tout cas de l'urbanisme. Donc, c'est vrai, ils vont procéder à la démolition à partir de 1913 d'un certain nombre d'équipements historiques de la Midina, à savoir même un certain nombre de remparts et de portes qui vont être démolies malgré la présence de la loi de protection à l'époque 1913 de la loi de protection marocaine des monimaux historiques. Donc, les Espagnols vont procéder à la transformation de ces tissus historiques pour la restructuration, si vous voulez, de leurs casernes militaires. Donc, finalement, ces casernes militaires vont donner le tracé, le futur tracé de ce quartier dit quartier militaire. Alors, bien sûr, ça va être confirmé à travers un document d'urbanisme de l'époque, surtout à partir de 1916. La ville de Tétan va connaître un premier plan d'aménagement de la ville où on va projeter en plan ce fameux Essentier, bien sûr, moyennant, encore une fois, pour créer cette connexion entre ce tissu colonial et la Médina, moyennant la démolition d'un certain nombre de remparts et forteresses de la Médina. Donc, vers les années 40-50, la Médina va être figée avec ce tissu colonial, avec un certain nombre d'équipements structurants à savoir la gare ferroviaire, etc., les casernes militaires. En tout cas, cette image, c'est des années 40-45, c'est, si vous voulez, la fin de l'évolution ou du développement de ce quartier en Sanché. Alors, de quoi il est composé de point de vue langage architectural ce quartier dit quartier en Sanché ? En tout cas, les chercheurs, les spécialistes en la matière, les historiens dans l'architecture espagnole, coloniale dans le nord du Maroc, vont classifier en trois, en tout cas, l'Ensanché de Tétouan va être classifié en trois typologies architecturales. La première, c'est la dite architecture traditionnelle de 1917-1931. C'est l'un des grands architectes de l'époque, surtout Carlos Ovilo. c'est lui l'instigateur de cette trame, de ce plan urbain et en même temps, c'est lui qui va commencer à construire un certain nombre de bâtiments et un certain nombre d'équipements dans la ville de Tétouan. La deuxième époque, c'est l'architecture républicaine qui est entre 1931 et 1936 et qui va connaître aussi un certain nombre d'architectes avant-gardistes européens qui vont s'installer à Tétouan pour construire un certain nombre de bâtiments de prestige. Et la dernière époque, c'est l'époque franquiste, franco, de 1936 en 1956. C'est une période qui est dite période rouge ou période rouge. Pourquoi rouge ? Ce n'est pas par rapport à un contexte politique, mais tout simplement parce que pendant cette période-là, on va construire énormément de bâtiments avec de la brique rouge, avec des matériaux, surtout des pierres locales, surtout des pierres locales qui ont des teintures rouges. Voilà. Donc, toujours dans le cadre de typologie architecturale, ce territoire qui est dit ensanché ou quartier colonial est ponctué d'un certain nombre de bâtiments de valeur, de valeur architecturale avec des techniques, des techniques de construction spécifiques et particulières par rapport à chaque bâtiment. Là, on a devant nous l'École des Arts et Métiers, le plan d'ailleurs qui a été élaboré par le fameux Bertucci, le fameux peintre, artiste. En même temps, c'est le premier conservateur de la ville de Tétouan. Donc, c'est lui-même qui va occuper aussi ce bâtiment. Il va devenir son siège administratif et en même temps une école. D'autres bâtiments, là, on est devant un autre bâtiment de l'époque des années 1920. Au début, c'était un hôpital construit comme un hôpital destiné aux indigènes. Donc, c'est un bâtiment carré avec une cour centrale au milieu et avec des éléments répétitifs d'arcature, bien sûr d'inspiration, d'arabisance, toujours avec des matériaux de construction, à savoir pierre pour les mur-porteurs et briques pleines rouges pour les éléments de structure ou les éléments décoratifs. Voilà encore un autre exemple de bâtiment de l'époque. C'est une caserne militaire. un petit problème de partage d'écran. Je pense que ce n'est pas à cause de toi mais c'est plutôt certains invités qui partagent leur écran. Donc, je demande à l'ensemble des invités de ne pas partager leur écran et qu'en fait, il n'y a que le conférencier qui doit partager leur écran. Si vous pouvez arrêter le partage et de recommencer parce qu'apparemment il y a certains et de recommencer une deuxième fois parce qu'il y a certains invités qui n'arrivent pas à voir vous dire vous. Sinon, vous recommencez le partage s'il vous plaît. Est-ce que c'est visible ? C'est visible maintenant. C'est plein écran ? Plein écran, donc je pense que c'est bon. Ok. J'espère qu'on n'aura pas de... Donc, voilà encore une fois un exemple de bâtiment de l'époque rouge construit avec des pierres taillées ou des pierres de masse aussi de tout ce qui est briques rouges. C'est une caserne des années 15 réceptionnée et finie dans les années 1917. Donc, voilà encore une fois une expression sur la façade pour montrer, pour exprimer significativement la puissance militaire de l'époque. Encore une fois, un autre bâtiment qui ponctue encore, qui embilie l'Essanche, c'est un bâtiment de José de l'Escou, la Rueca. Donc, cet architecte s'est inspiré un peu du style architectural développé dans le Maroc français. C'est un bâtiment qui nous rappelle un peu les bâtiments de Rabat. Donc, voilà encore une fois. C'est un architecte qui s'est inspiré du langage d'un galou avec des géométries, avec des corniches, avec une grande corniche qui ponctue et qui embellit le bâtiment. c'est un ancien siège de la banque marocaine, maintenant, est occupé par une autre banque, à savoir la Société Générale. Alors, quelles sont les problématiques de ce tissu constitué par des bâtiments qui ont maintenant des dizaines, enfin, bientôt un siècle ? C'est surtout, il y a un problème de pression immobilière sur ce tissu-là. Donc, surtout, un certain nombre de projets immobiliers n'ont pas ce souci de préservation et aussi, le seul souci pour eux, c'est cette expression de façadisme et c'est tout. Aussi, il y a un problème de… il n'y a pas une politique, il n'y a pas une stratégie je veux dire, intégrée dans la gouvernance pour prendre en charge les bâtiments de l'époque ou les bâtiments qui ont eu charge historique. Donc, quel est le remède ? Bien sûr, il y a un certain nombre de remèdes pour récupérer ces bâtiments-là. Alors, le premier, avec Alarsa, on a joué un peu le rapport, le relationnel, etc. on a poussé les administrations à travers nos contacts, on a poussé les administrations à classifier ce tissu-là patrimoine national. Donc, on a constitué une équipe qui est composée, qui était composée par la commune de Tétouan, la délégation de la culture, l'agence urbaine, la délégation du tourisme, même l'école d'architecture, une association qui est très dynamique, à savoir l'association Asmir. Et on a décidé de préparer le dossier de classement de l'Ensanje pour une simple raison. On s'est dit, mais pourquoi la Médina est classée patrimoine universel par l'UNESCO ? Peut-être, il va falloir classer l'Ensanje qui a quand même une charge historique importante. Pourquoi ne pas classer ce patrimoine patrimoine national ? Effectivement, j'ai eu l'occasion de préparer ce dossier technique. Je vous conseille pour ceux qui veulent classer un patrimoine, si Charadi peut le confirmer, c'est juste une volonté politique. On avait quand même un portage, on avait avec nous un président de commune. Il fallait juste préparer une demande écrite et qu'on a transmise au président de la commune assignée. On a préparé aussi un dossier technique qui était composé de la délimitation de ce territoire l'Ensanje. Il y a une note technique justificative de ce territoire. Dans le cadre d'un document d'urbanisme qui est diplôme d'aménagement, ce document d'urbanisme délimité sur 56 hectares, nous, on a fait tout un travail de prospection et on a élargi le territoire de l'Ensanje et on a délimité à peu près 70 hectares. On est devant 70 hectares déclarés aujourd'hui patrimoine national marocain. Bien sûr, voilà un exemple, le contenu, je peux vous le transmettre, mais c'est juste la couverture de ce document technique qu'on a envoyé au ministère de la Culture pour prendre en considération pour étude et pour avis et pour procéder au classement de ce territoire. Alors, l'état physique actuellement des bâtiments de ce territoire, c'est des bâtiments qui sont vivants, qui subissent tous les jours des mutations et des mutations surtout au niveau de leur gabarit et surtout des mutations verticales, ça veut dire à chaque fois on procède à des surélévations, à des transformations et cette mosaïque en couleur que vous avez en face de vous, c'est une mosaïque de morphologie de bâtiments. Chaque bâtiment, couleur bleue, c'est R1, couleur jaune, c'est R2, etc. Donc voilà, on n'est pas devant un tissu qui est homogène et comme je l'ai dit auparavant, c'est un tissu, c'est des bâtiments qui se transforment presque, je vais exagérer, mais presque chaque jour, on procède à des transformations au moins au niveau des encorbellements ou au niveau des éléments décoratifs, etc. Soit on les supprime et encore, c'est des surélévations d'étages, alors là, c'est des vraies catastrophes par rapport à ces bâtiments-là. Je parle parce que ça, c'est l'extrait du plan d'aménagement. Alors, on a un document de gestion, en fait, on a un document de gestion de ces bâtiments-là qui, grosso modo, essaie d'encadrer le processus de construction. Alors, c'est des documents de gestion qui sont très limités, c'est des documents techniques qui sont très limités. Par exemple, là, le plan d'aménagement de sauvegarde de l'Ensanche, il se limite par rapport à la hauteur. Il vous dit, bon, les bâtiments, ils doivent rester sur R plus 3 et le 4ème étage en recul. C'est tout. Il n'y a que cette information. Il ne va pas plus loin dans les techniques, par exemple, de préservation et comment, etc. Donc, voilà, on est devant un vide de prise en charge de ces bâtiments. Encore, le contenu, là, je partage avec vous le contenu de ce document technique dit plan de sauvegarde de l'Ensanche. Là, par exemple, la démolition est interdite. Très bien. Oui. Et après, comment on va faire ? De quelle manière on va démolir ? Et surtout, quand on a une autorisation de démolir, parce que le deuxième poids, toute démolition doit faire l'objet d'un permis de démolition. Très bien. Alors, finalement, ces permis de démolition, c'est juste des attestations administratives, ce ne sont pas des documents techniques qui explicitent de quelle manière, de quelle forme, qu'est-ce qu'il faut démolir, qu'est-ce qu'il ne faut pas démolir, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, on est devant… Alors, rapidement, là, c'est un appel. Je suis en train de réfléchir si je garde ce slide ou pas. Je crois qu'aujourd'hui, l'Ensancier a besoin d'un plan, d'un vrai plan technique de sauvegarde, en tout cas, de son cadre bâti. Il y a un besoin d'un million de dirhams. Ça peut être sous forme de partenariat public-public ou partenariat privé-privé, etc., pour pouvoir élaborer un vrai document technique de sauvegarde, à savoir bâtiment par bâtiment. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement sur ce territoire-là ? Alors là, voilà, par exemple, on est devant un bâtiment. Je vous rassure, ce n'est pas un bâtiment de l'époque coloniale. C'est un bâtiment qui vient d'être construit dans l'Ensancier. Tout simplement, on pousse les architectes à imiter l'histoire et à reconstruire quelque chose qui n'existe pas. Je veux dire, à reconstruire une histoire avec une fausse lecture de l'histoire. Du coup, on a ce type de bâtiment qui essaie de s'insérer, de s'implanter dans un site de tissu. Encore une fois, voilà un autre projet à l'intérieur de l'Ensancier. Donc, on essaie de récupérer quelques éléments d'arcature pour dire qu'on est dans le processus de respect en tout cas de l'ambiance architecturale de ce territoire. Bien sûr, avant, il y avait un bâtiment de l'époque coloniale sur ce projet-là. Alors, tout simplement, on a procédé à la démolition tout simplement de ce bâtiment malgré… J'ai tout fait, j'ai tenté plusieurs fois à retarder la démolition de ce bâtiment et malheureusement, la pression, je veux dire, des promoteurs immobilières était plus forte que moi. Donc, tout simplement, on a abattu le bâtiment et on a reconstruit à la place un bâtiment qui imite un peu l'ancien mais ce n'est pas réussi ni au niveau des matériaux ni au niveau du langage architectural. Voilà encore une fois un processus de surélévation sur des bâtiments de l'époque coloniale tout simplement avec des matériaux donc système béton-béton armé, briques, briques à violer et sur un ancien bâtisse donc voilà avec des problématiques de structure et aussi avec des problématiques de disparition de l'identité de l'architecture coloniale de l'époque. Je passe. Voilà encore une fois, c'est des projets récents construits récemment qui essaient d'imiter qui essaient d'imiter en tout cas le langage architectural existant sur le site et ma foi c'est sans réussite et du coup ça dénature un peu l'esprit. Voilà ça encore une fois sur toujours dans l'Ensanche tout simplement on a procédé à la démolition totale du bâtiment et on a reconstruit un autre qui imite qui imite un peu l'ancien alors bien sûr avec des matériaux je veux dire système poteau poutre béton armé etc bien sûr sans utiliser les matériaux traditionnels et même sans utiliser donc c'est une fausse imitation et c'est une imitation qui est très mal réussie par rapport à ce qui existait auparavant. Voilà un autre projet toujours à l'intérieur de l'Ensanche c'est un projet de centre commercial voilà c'est une façade élaborée par l'architecte auteur du projet alors qu'est-ce qu'il a fait l'architecte ? Tout simplement il est allé copier ce bâtiment dite l'Aquitativa avec une vierge qui est au sommet de l'époque coloniale donc tout simplement il a procédé pour copier-coller et il a tout simplement collé cette ambiance architecturale sur son bâtiment pour dire que voilà et finalement on est en train encore une fois on est en train de fausser la lecture historique de ce tissu qui est aujourd'hui classé patrimoine national voilà un autre projet qui est juste en face la banque que j'ai évoquée tout à l'heure encore une fois l'hôtel il y a un bâtiment mitoyen qui s'appelle Hôtel Delsa on a failli le démolir parce que Hôtel Delsa c'est un hôtel mythique il y a énormément d'histoires sur cet hôtel là le promoteur à un moment donné a décidé de le démolir mais on a tout fait pour que ce en tout cas ce bâtiment Hôtel Delsa résiste encore une fois mais malheureusement on est encore une fois devant un bâtiment qui imite la banque Al-Marib qui est juste en face mais encore une fois c'est une fausse imitation voilà toujours dans l'ensemble colonial alors quand on décide de camoufler une opération immobinaire tout simplement on crée des bâches pour ne pas voir ce qui se passe tout simplement il y avait un bâtiment très intéressant de l'époque coloniale et on l'a mis par terre on l'a démoli pour reconstruire pour reconstruire autre chose il y a des bâtiments toujours qui sont qui résistent là vous avez devant vous le bâtiment du cinéma monumental il y avait un projet qui a été déposé sur ce bâtiment là à savoir le démolir et construire un centre commercial et un parking on a fait de la résistance pour pouvoir en tout cas de repousser un peu les délais de l'achèvement de ce bâtiment magnifique surtout à l'intérieur parce que bon de l'extérieur il n'est pas si riche mais à l'intérieur c'est un très beau bâtiment un espèce de théâtre cinéma d'autres bâtiments encore qui résistent là c'est l'église de l'hôpital militaire qui est à Tétouan qui est là c'est une église aujourd'hui on va dire sauvegardée sauvegardée et je crois qu'il va falloir prendre des décisions de classement de ces bâtiments qui résistent autant pour pouvoir les sauvegarder alors malgré ça il y a un certain nombre de projets de revalorisation de l'essentier il faut le dire il y a énormément d'efforts à savoir un certain nombre de concours ont été lancés pour revaloriser pour mettre à niveau surtout les espaces les espaces publics je veux dire à restaurer et à réhabiliter les espaces publics parce qu'il y a quand même un certain nombre de places publiques qui ponctuent ce quartier-là aussi un programme a été développé pour sauvegarder les façades mais là on a fait juste un travail de façadisme à savoir c'est juste du décapage des façades de l'enduit sur la façade et du cholage avec du blanc et la menuiserie avec du verre donc il y a eu des programmes de ce n'est pas des programmes de réhabilitation mais c'est surtout d'embellissement en fait de façade avec du cholage encore il y a des efforts qui sont consentis là par exemple on est devant le théâtre national de Tétouan de l'époque coloniale qui a été il a été construit en 1913 au début c'était le théâtre Victoria donc les espagnols en 1913 le premier équipement de loisirs et d'animation ils vont construire un théâtre un théâtre pour animer un peu leurs troupes et ce théâtre a connu les fameuses troupes de Gaxi à l'or qui ont joué sur ce théâtre-là et d'autres troupes fameuses que ce soit des troupes marocaines ou des troupes espagnoles c'est vrai que c'est un théâtre de l'époque coloniale qui a été dans une situation délavante menaçante en ruine le mur que vous voyez en face c'était un mur menaçant vous voyez la structure qui est un mur de composites de briques et de moellons et de pierres brutes heureusement avec les efforts du ministère de la culture et les efforts aussi locales et dans un cadre de programme de mise à niveau du patrimoine de la ville de Tétouan un budget a été débloqué pour récupérer ce bâtiment-là bien sûr un architecte qui a pris ce projet c'est l'architecte Tétouan qui s'appelle Sofer Mouravox qui a travaillé énormément sur ce bâtiment pour le récupérer pour une simple raison c'était un bâtiment qui était complètement éventré de l'intérieur il a perdu sa toiture il a même commencé à perdre ses balcons il a perdu un certain nombre d'éléments donc le mot d'ordre c'était d'utiliser les matériaux et les techniques et les techniques traditionnelles et je peux vous dire il y a même des matériaux qui ont été importés d'Espagne surtout par rapport à sa toiture et surtout par rapport à un certain nombre d'éléments et surtout des produits et des techniques de renforcement en fait ces murs qui étaient des murs complètement menaçants menaçants en ruines donc petit à petit ce bâtiment a été récupéré et aujourd'hui en ce moment il est dans une phase de finition de décoration etc et bientôt il va être livré Inchallah ça va être encore une fois Teton elle va être fière de récupérer ce bâtiment qui a vraiment une charge historique dans la ville un autre projet de l'époque coloniale c'est la Casbah alors là la Casbah c'est surtout la caserne militaire en fait la Casbah c'est un complexe de Casbah c'est la Casbah dite caserne militaire et la Casbah mérinide de l'époque mérinide alors tout cet équipement-là va être aussi récupéré restauré encore une fois en utilisant les matériaux là c'est l'état d'avant l'état très délabrant et très avancé un certain nombre de bâtiments ont carrément disparu certains plafonds sont effondrés donc il y a tout un travail de diagnostic de matériaux et de système constructif sur ces bâtiments-là et bien sûr un budget a été je crois c'est à peu près 80 millions de dirhams ont été débloqués pour récupérer ces bâtiments de l'époque coloniale c'est une caserne qui s'étend sur 5 hectares de l'époque coloniale donc en récupérant les bâtiments en gardant les murs en gardant les murs porteurs et en même temps en gardant tous les éléments décoratifs de ces bâtiments là vous voyez donc en décapant ces murs on a une idée sur la structure porteuse et surtout sur l'état l'état actuel donc tous ces bâtiments ont été récupérés en ce moment c'est un projet qui est en phase de restauration et de réhabilitation voilà je m'arrête là et merci beaucoup merci merci beaucoup c'est rachide donc c'est très enrichissant très intéressant sincèrement je suis jaloux jaloux en tant que tangirois de voir que les titres on est en avance par rapport à nous nous on est à peine en train de réfléchir comment réhabiliter notre médina vous êtes déjà dans la classification de la médina et vous êtes déjà dans l'extra muros et que vous pensez déjà à réhabiliter à restaurer et à classer à l'échelle de l'UNESCO donc elle est déjà classée à l'échelle nationale ce qui est extrêmement heureux ça s'en mange je suis très très jaloux et je vois très bien que vous faites un excellent travail et c'est vrai qu'il y a des problèmes que vous venez de soulever problématiques notamment pour préserver cette architecture ou bien cette histoire vous avez beaucoup parlé d'imiter plutôt que d'inspirer de s'inspirer donc malheureusement certains architectes n'essayent pas de s'inspirer de cette histoire pour essayer de créer de faire une nouvelle création en s'inspirant plutôt de l'imitation et je tiens également à soulever le génie donc je connais très bien Saufel Koumanabot qui travaille et qui nous aide aussi à Tangier pour la restauration de pas mal de monuments dans la médina de Tangier je vous salue d'avoir insisté sur le fait d'utiliser les matériaux et la technique de construction pour préserver le théâtre le tétoin sans tomber dans la facilité d'utiliser le béton armé très rapidement et la structure pote aux poutres sincèrement je vous félicite et je vous félicite aussi Rachid d'être un vrai militant que ce soit à l'intérieur de l'administration que ce soit pour essayer de préserver ce patrimoine qui est très très riche oui alors ce processus d'imitation je crois que comme je l'ai dit on est en train de fausser l'histoire de la ville à travers la production des bâtiments qui imitent des bâtiments qui ont été construits en 1920 ou en 1930 je crois que l'architecture doit marquer son temps donc là je crois qu'il va falloir prendre des positions prendre des dispositions politiques et techniques sur le devenir de l'Ensanche soit on va musifier on va rendre on va geler ce tissu qui est dit tissu colonial et c'est pas c'est pas conseillé du tout soit on va décider à ce que ce tissu dit colonial avec son architecture de le laisser mûrir de le laisser muter mais bien sûr cette maturation et cette mutation doit être je veux dire encadré canalisé pour pour le bien pour le bien de je veux dire de l'histoire de 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 la ville moi par exemple l'autre jour je passais sur un sentier il y avait un un faux guide il était en train d'expliquer à des touristes que ce bâtiment datait des années 20 donc il était en train de et en fait c'était pas un bâtiment des années 20 c'était un bâtiment qui était je veux dire il était dans le processus d'imitation en fait on a reconstruit un nouveau bâtiment mais donc voilà on est en train de transmettre à des générations à des visiteurs une fausse lecture historique architecturale de la ville de Tétouan donc il va falloir faire attention et prendre des décisions moi je suis un architecte contemporain et je ne suis pas contre je veux dire la transformation d'un tissu ancien mais bien sûr une transformation je veux dire mûre et sage qui respecte un certain nombre de critères sociologiques économiques historiques etc merci merci c'est un chine c'était clair très bien d'autres questions il y a quelqu'un qui souhaite poser une question avant de clôturer c'est là où vous avez une question parce que j'ai vu tout à l'heure lever la main monsieur Falici je pense qu'il a un problème avec sa connexion d'accord je l'ai vu tout à l'heure lever la main je pense qu'il voulait poser une question les étudiants oui oui c'est c'est un lobby oui en entendant monsieur le conférencier dire que ce projet c'est une imitation c'est une c'est une façon de de mentir sur l'histoire est-ce que est-ce que l'agence urbaine était absente dans le dans le processus de d'autorisation de ces immeubles ou est-ce que ce sont des immeubles qui se sont faits d'une façon clandestine ou est-ce qu'on n'a pas élaboré un règlement d'urbanisme adapté à ces zones parce que l'administration a ruréjoué dans la sauvegarde de ces monuments en entendant dire que ce sont des immeubles qui qui sont faits de n'importe quoi où est le rôle de l'agence urbaine dans tout ça merci 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 chers collègues vous êtes architecte je crois donc j'ai compris le message mais à travers mon exposé peut-être vous l'avez manqué mais j'ai évoqué le plan de sauvegarde de la vue de l'Essanche et j'ai évoqué un certain nombre de lacunes qui contenues dans ce plan de sauvegarde de l'Essanche finalement dans le plan de sauvegarde de l'Essanche il y a deux phrases c'est l'interdiction de démolition et le permis de démolition et la hauteur de R plus 3 donc voilà 3-4 éléments de décision par rapport à ce tissu patrimonial donc j'ai essayé de transmettre à travers mon exposé et même j'ai dit à la fin il va falloir élaborer un vrai plan de sauvegarde j'ai même donné un chiffre d'un million de dirhams un vrai plan de sauvegarde je veux dire purement technique et bâtiment par bâtiment parce que chaque bâtiment a ses propres spécificités et ses propres caractéristiques alors du coup comment on intervient d'une manière administrative sur ce tissu ancien à savoir le colonial tout simplement purement administratif ça veut dire le projet il est déposé on l'instruit on donne l'autorisation et on donne une autorisation qui est purement administrative c'est pas une autorisation à vocation de sauvegarde de réhabilitation etc donc tout le monde fait très bien son travail à savoir l'agence urbaine les communes les architectes etc mais je dis attention on est en train de encore une fois on est en train d'imiter l'histoire moi je propose plutôt un vrai bâtiment je veux dire à la Zaha Hadid ou à l'agence nouvelle plein milieu de l'essentier et de vraiment de marquer l'architecte marque son histoire Carlos Ovilo quand il est arrivé à Tétouan en 1912 il n'a pas imité la maison tétouanaise traditionnelle il a vraiment fait un travail de recherche et il a développé sa propre architecture son propre langage il a marqué son histoire il a marqué son passage dans la ville de Tétouan donc c'est un conseil que j'essaie de donner aux architectes c'est de de concevoir un projet qui écrit l'histoire en fait qui transcrit et qui transmet une histoire mais pas de la recopier et j'ai même montré un exemple d'un projet tout simplement l'architecte il a pris une copie d'une façade et il l'a remis sur la façade d'un centre commercial alors encore une fois je confirme c'est une imitation malheureusement et je sais de quoi je parle de la part de nos confrères ils font très bien leur travail mais malheureusement on est en train de forcer la lecture historique de ces bâtiments merci merci pour ces éclaircissements d'autres questions merci